Bonjour à tous, c'est Jordan Nuyen, où sont vous ? OU MAI DÉGOU COQUILO ET COQUILETTE FALO D'O ASQUETTE IL EST DE RETOURS Allez Wax ! Coucou ! Pour fêter le retour de Wax, j'ai mis ma casquette à l'ancienne Hello my enemies, what the fuck, ne mettez jamais votre casquette dans la machine à l'avec Parce qu'elle est complètement défoncée malheureusement, vous voyez là tous les pieds... Bref ! Il est de retour ! Il était où ? J'étais à New York ! Il est parti en vacances à New York ! Et il a quelques anecdotes à nous raconter mais avant ça, avant qu'on fasse la fameuse intro J'ai un cadeau ! Tu as un cadeau ? Oui, tu m'as dit que tu avais ramené un cadeau Je t'ai ramené un cadeau ! Tout à fait ! Alors je veux mon cadeau ! Je voulais te faire la surprise mais... Alors le sachet est énorme ! Ah oui ! Tu viens du MBS Store ! Ouais ! Et c'est pour toi ! Alors ! Est-ce que tu veux deviner ce que c'est ? Bah oui ! Alors déjà, merci beaucoup ! De rien ! Je me demande est-ce que c'est du Bulls ou est-ce que c'est du Pistons ? C'est une très bonne question ! Evidemment c'est du Bulls ! Evidemment c'est du Bulls ! Tu sais que Pistons ça m'aurait pas dérangé ! Non je sais ! Je sais ! Mais je pouvais pas te faire ça ! Alors attends ! C'est un t-shirt ! C'est un t-shirt ! Ce n'est pas un maillot, je le vois tout de suite ! Ouais ! Ni Replica, ni Swingman, ni Authentic ! On se souvient de notre vidéo spéciale maillot ! Ha ! C'est un t-shirt ! Ok ! Est-ce qu'il y a un rapport avec Michael ? Non ! J'ai voulu la jouer dans l'air du temps et un peu rare ! Un petit peu galère à trouver ! Est-ce que c'est un t-shirt d'entraînement ? Non ! Parce que ça c'est facile à trouver ! Bah oui ! Oh je sais pas ! Eh bah ! Peut-être découvrons ! Découvrons-le ! Attention je regarde pas ! Je regarde pas ! Je regarde pas ! Je le dépiche ! Je le dépiche ! Il est à l'endroit ou à l'endroit ? Il est à l'endroit pour toi ! À l'endroit pour moi ! Oh yes ! Oui ! Oh yes ! Oh yes le butler ! Le butler ! Oh superbe ! Avec petite matière assez stylée ! Mais oui ! Mais complétement ! Mais complétement ! Complètement ! Oh stylé ! Et donc voilà ! Ecoute ! Pour faire honneur au meilleur joueur de cette franchise qui est en déperdition totale ! Ha 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 ! Enculé ! Oui il revient ! Ça y est ! Jimmy revient ! Superbe ! Ah bah je te ferais un bisou ! Ecoute ! Je le mérite ! Ah bah ! Oh ! Superbe ! Ecoutez ! Je pense que je vais le mettre pour cette vidéo ! Bien évidemment ! Ah ! Oh ! Oh oui ! Ah oui ! Oh ma gueule ! C'est J2 3 ! Ouais gros ! Featuring OZ1 ! Ouais ! Un petit temps robé ! It's time to play ! Ba 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 boom ! J'arrive dans la salle les lumières s'éteignent Un spot sur moi et la foule se lève C'est J2 3 entre dans le game Les fans des joueurs se mordent les lèvres Ma réputation n'est plus à faire Trois autres je saigne tous les paniers Je crois la peur j'ai l'adversaire Même l'Evan Jeff se peut panier J'ai le prix ! J'ai la basse ! J'ai le shoot et le spectacle ! J'ai l'usée ! De ma classe ! Pour moi aucun obstacle ! Démonstration en mode bien pépère J'veux chauffe avec un petit temps de carrière Et BOOM ! Parce qu'il a mis ! Doucement les gars c'est juste l'échauffement Vous alliez être douleur dans un instant Mon jeu est tellement incandescent Comme il trouve ça même indescent Tu montes au dunk moi j'te descends Des joueurs comme toi j'en vaux de sang Désolé si je suis trop blessant Mais ce soir je fais rebondir du sang Et suite à mon flow indescent C'est le match ! C'est le match NBA ! Match NBA ! Match NBA ! Match NBA ! It's time to play ! Match NBA ! Match NBA ! It's time to play ! Match NBA ! Match NBA ! Match NBA ! Match NBA ! It's time to play ! Match NBA ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Oh qu'il me va bien ! Oh qu'il me va bien ! C'est vrai ! Magnifique ! Ah non franchement il est parfaitement taillé ! Il est sublime ! Donc voilà ! Mon joueur fait le robot ! C'est assez stylé ! Et vous le voyez ! Nous affrontons les Raptors ! Deuxième de cette conférence Est pour cette année ! D'ailleurs ils rattrapent Cleveland ! Ils rattrapent Cleveland ! Ils sont juste à deux victoires de différence ! On leur a mis le maillot qu'on aime beaucoup ! Le maillot vraiment avec le Raptors ! On va affronter donc Kylory en défense ! Ça risque d'être compliqué ! Et voire même si je passe en arrière ! Affronter Desmar de Rosanne ! Ça va être compliqué ! Ouais ! De toute façon le backcourt il est exceptionnel ! Ouais ! Il va falloir que tu sois un peu concentré ! C'est ça le problème ! Surtout qu'en plus Wax va nous faire une très bonne chronique ! Il m'a teasé juste avant qu'on enregistre ! J'en sais pas plus ! Il m'a dit tu vas voir c'est complètement WTF ! Ouais ! On fera ça certainement en deuxième mi-temps ! Et donc là on va... Alors on peut aussi parler de ce qui se passe en ce moment en NBS ! Surtout en conférence Est ! Surtout sur cette... En milieu de tableau ! Bah c'est pas... Ouais en milieu de tableau et en bas de tableau pour les playoffs ! Ouais ouais ! C'est malheureusement... Hop je t'ai vu ! Oh oui je t'ai vu ! Oh ! Oh ! Magnifique cette passe ! Le sucre du vin qui fait bien ! Tout à fait ! C'est cette huitième et neuvième place ! Vous savez hein ! Il n'y a que les huit premiers qui sont qualifiés pour les playoffs ! Et le problème c'est que c'est les Pistons ! Nouvelle veste ! On en parlera après ! C'est les Pistons ET les Bulls ! Ouais ! Qui sont en train de se tirer la bourre ! Malheureusement ! On s'y attendait vraiment pas du tout ! Moi je savais que les Pistons seraient entre la dixième et la huitième place ! Ouais ! Et moi je voyais les Bulls troisième ! Voilà ! Donc moi aussi pareil je les voyais en haut de tableau ! Un peu comme tout ! Bah tout le début d'année était comme ça ! Ca a été ça ! Ca a été ça ! C'était pour moi la place qui méritait ! En dessous de Toronto ! En dessous de Cleveland ! Même avec un bon Boston j'ai allé au moins quatrième ! Mais là c'est la perdition totale ! Et ce qui nous fait vraiment chier ! Et ce que je pense que ça nous fait vraiment chier aussi ! C'est que... Attends j'essaye de crosser l'oreille ! Non ça passe pas ! C'est que à tous les coups ! Ca va être soit les Bulls soit les Pistons qui vont payer le prix ! Tu m'as vu à l'intérieur ! Oh putain ! Je suis désolé pour les fans d'Indiana ! Mais euh... Chaque match on espère qu'ils perdent ! Complètement ! Parce qu'on veut voir les Bulls et les Pistons ! Ouais ! A la huit et septième place ! Voilà ! Alors ! Qui va tomber contre Cleveland ? Parce que là pour le coup ça sera la punition ! Donc on s'est d'accord ! Non ! Oh je l'avais senti ! Parce que même si Toronto euh... Fond des... Une très bonne saison ! En play-off c'est toujours plus compliqué ! Ah oui oui ! On repart toujours à 0 pour toutes les équipes ! Donc c'est là où l'expérience paye ! Et bon ! Quant à Lebron... Et cette équipe de Cleveland qui est quand même assez expérimentée maintenant avec les finales etc... On se doute qu'au premier tour ça va être coton ! Et il y aura peut-être un peu plus d'aventure entre le 2 et le 7ème ! Ouais complètement ! Donc euh... Ah je coupe ! Oh ! C'est Valenciunias ! Ouuuh ! C'était... Jiggle 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 ! Mais euh... Ouais c'est... Moi franchement j'ai peur ! Pour moi il y en a une des deux qui va pas passer ! Et l'air de rien ! Honnêtement ! Alors même si je les supporte hein ! Je vais pas dire que ce serait mérité ! Bon déjà l'infirmerie elle est blindée ! Ouais ! L'infirmerie au Bulls elle est blindée ! Et euh... Pourquoi ? Pourquoi je l'ai remis là ? N'importe quoi ! Puis même nouveau coach euh... Enfin... Tout a été... Fred Holberg a un peu de mal ! Ah mais complètement ! Complètement ! Il est pas passé ! Si il est passé ! Voilà ! Le petit pick and roll ! Ça passe déjà 3 passes décisives ! On se souvient hein ! Match d'avant j'ai fait un triple-double assez... Assez sympathique ! Match que j'ai regardé d'ailleurs ! Ah ! Ça fait plaisir ! Match que j'ai regardé ! Et euh... Et je me disais euh... Waouh ! Je déconcentre quand même beaucoup trop ! Parce que le mec est quand même très chaud quand je suis pas là ! Et euh... Mais bon euh... Quelque part c'est un défi supplémentaire ! Complètement ! Ouais mais... Voilà c'est... Il y a eu beaucoup de commentaires euh... Qui disaient... Ah c'est dommage que Wax manque ! Etc... Mais bien sûr que Wax nous manque maintenant sur les euh... Sur les vidéos NBA ! Mais voilà ! Je voulais faire une vidéo ! Je voulais la faire tout seul ! A l'ancienne hein ! On revient aux bases ! Et voilà ! Ça s'est très bien passé au niveau du gameplay ! Mais bon c'est sûr que... C'est très agréable à regarder quand t'es tout seul aussi ! Enfin surtout... Moi je regarde assez peu les vidéos qu'on fait ensemble ! Parce qu'on les a déjà fait ! Oui c'est clair ! Mais du coup là j'étais un vrai spectateur ! Et euh... Et j'ai pris des bonnes sensations ! Oh putain non ! Ah ouais ! Et là je me suis fait contrer par Valence ! Grosse défense ! Ouais ouais non ! Bonne défense ! Mais c'est vrai que là... Depuis... Depuis 2-3 matchs que je... Que je fais en... En off ! J'essaye énormément de couper ! Et d'appeler le... Le... La passe ! Alors surtout avec Kawa et Kawa il me fait des... Généralement il me fait des bonnes passes ! Et là j'ai voulu y aller en première intention ! Oh ça passe encore sur le côté ! T'en es où au niveau du euh... Du euh... Putain mais les shoots mi-distance c'est une catastrophe ! Du timing t'es en juin ? En... En janvier ? Ah ouais je suis en... Je suis en janvier ! Y'a toujours pas le... Toujours pas le All-Star Game ! Pas le All-Star Game ! Dans quoi je saute ? Je ne sais pas ! Il est où mon joueur ? Il est où ? Il est là ! Tu seras très logiquement All-Star ! Euh... Non j'ai regardé le vote euh... Contre raté va te faire foutre ! J'ai regardé le vote je suis en 7ème ! D'accord ! Je suis en 7ème donc euh... Mais pas sur ton poste ! Euh... Non sur la... Sur la totalité ! Mais dire que par exemple Steph Curry est devant moi ! Wesbrook est devant moi ! Euh... Chris Paul est devant moi ! Ouais ! Donc euh... Je suis même pas sûr d'être All-Star Game ! C'est vrai que c'est très bouché hein ! Euh... Poste de meneur à l'ouest euh... C'est un peu dur ! Mais... Tu seras repêché certainement par les coaches ! Enfin si tu peux pas faire une saison comme ça et pas aller All-Star Game ! Bah j'aimerais bien surtout que je suis allé voir mes statistiques ! Parce que vous le savez là on joue en 4 fois 8 minutes ! Mais si on rapporte les statistiques en 4 fois 12 ! Je suis en triple double sur la saison ! Ah ouais ! Ah ouais ! Bah oui bah... Donc euh... Logiquement voilà je suis un petit peu le Oscar Robertson euh... Euh... De cette saison donc 2016-2017 hein ! Ah oui bah oui ! Tout à fait ! Parce que t'as... 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 Bon... Ca fait bien longtemps ! Allez ! Alors ! Tu es parti en vacances à New York ! Ouais ! On a visité The Big Apple ! Hein ! La Grande Pomme ! Bon ! T'as fait tous les trucs touristiques ! T'es allé à Harlem ! Bon t'as vu le... L'Apollo Theater ! Très très bien ! Mais ça... Ça limite nous on s'en fout ! Oui oui ! Nous ce qu'on veut savoir c'est les anecdotes qui se sont passées... Ici ! Ah oui ! Au NBA Store de New York ! Donc raconte nous un petit peu déjà... Euh... L'histoire de ce NBA Store parce que... C'est... Euh... T'y allé quand t'étais plus jeune ! Ensuite il a fermé ! Ils en ont ouvert un autre ! Enfin bon bref ! Alors ! Raconte nous tout ! Voilà ! Euh... En fait moi j'y suis allé dans les années 90 ! Et dans les années 90 ! Euh... Ils avaient ouvert le plus gros store sportif ! Euh... Dans le monde ! Donc euh... À New York ! Le NBA Store ! Et quand j'y étais allé ! Quand j'étais petit ! C'était incroyable ! Ça... C'était un truc sur 3 étages ! Euh... C'était euh... Enfin... Citadium et... À Paris pour ceux qui connaissent... Sur tous les étages là ! C'était tout petit à côté ! Ouais ! C'était vraiment à l'américaine comme on dit ! Et euh... Malheureusement euh... Le basket étant à l'époque quand même un peu plus... Je dis bien un peu plus un truc d'initié qu'aujourd'hui ! Euh... Euh... Les ventes de maillots etc. étaient un peu moindres dans le monde entier ! Et donc euh... Ils ont dû fermer ! Après je connais pas les raisons exactes ! Mais en tout cas ils ont fermé pour ouvrir un plus petit ! Qui était vraiment tout petit ! Qui portait bien son nom ! Voilà ! Pour le coup euh... On avait des boutiques euh... Plus importantes sportives même en France ! Donc euh... On aurait dit un gros footlocker quoi ! Mais c'était pas euh... Ça savait plus rien du NBA Store d'avant ! Et en décembre dernier ! Ils ont rouvert le NBA Store avec la promesse de le faire un peu comme à l'ancienne ! Et donc quand j'y suis allé j'étais évidemment hyper content ! Hyper surpris aussi ! De voir que c'était beaucoup plus grand que celui qui a été l'intermédiaire entre les deux ! Mais c'était aussi euh... Golden State Land quoi ! Genre... On voit que le basket maintenant euh... Est très populaire ! Ça parle de Curry à la télé partout ! Bon ! C'est vrai que c'est exceptionnel ce qui se passe à Golden State ! Mais du coup là-bas ! Je m'attendais à voir des maillots de superstars un peu partout ! Il y en a un ! Mais quand tu arrives au premier étage ! C'est... Stephen Curry ! Stephen Curry ! Stephen Curry ! Clay Thompson ! Stephen Curry ! Clay Thompson ! Stephen Curry ! Stephen Curry ! Stephen Curry ! Stephen Curry ! Les t-shirts, les machins etc... Les t-shirts avec le record ! J'aurais marqué Bulls vs Golden State ! Ils font du business là-dessus évidemment ! Tout Golden State quoi ! Tout Golden State ! C'est le Golden State Store ! C'est un peu ça ! C'est un peu ça ! Et donc je me... Alors qu'on est à New York ! Je m'attendais quand même à l'époque ! Quand j'étais allé dans les années 90 ! Même si Ewing était en fin de parcours ! Tu avais du Ewing quand même ! Enfin tu avais New York quoi ! Là, non ! Pas tout de suite ! C'est-à-dire que c'est... Il faut aller à l'étage des maillots ! Et... Parce qu'il y a même un étage femme et un étage enfant ! Pour te dire, ils ont vraiment fait un gros 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 store ! Un peu plus petit quand même qu'avant ! Que le premier ! Mais... Quand même... Une belle mec ! Ouais ! Pour tout fanatique ! Donc j'arrive ! Et moi je vais voir... Directement en bas ! Et je dis... Voilà ! J'aimerais des articles des Pistons ! Est-ce que vous en avez ? Parce que j'en vois pas là ! Comme ça visuellement ! Juste visuellement ! J'en vois pas ! Je suis un peu... Un peu perturbé ! Le mec qui me regarde... Il me dit... Pist... What ? Non mais genre... Ouais ok ! Il se dit que je dois avoir peut-être un oncle à Détroit Et que je veux ramener un t-shirt ! Et donc... Il me dit... Tiens on a ça ! Il y a des t-shirts de Drummond ! Evidemment je prends ! On continue les rayons ! Le mec on voit qu'il est paumé ! Et il dit... Attends je crois que... Là il y a un t-shirt Détroit ! Je le prends ! Et je lui dis... Et sinon... Vous avez quoi d'autre ? Parce que moi je... Je sais pas... Un sac ! Un short ! N'importe quoi ! Un chapeau ! Non ! Et le mec... Tiens ! Démarre ! Viens ! Je coupe énormément dans la raquette ! Et là les joueurs me font de la passe parce que... J'ai une meilleure entente dans l'équipe ! J'ai fait des... Ah ouais ? J'ai fait des... Des petites réunions... De joueurs etc. Donc j'ai une meilleure entente ! Voilà ! Vas-y continue ! C'est bien de savoir que ça joue... Sur le jeu en fait ! Ça impacte vraiment quoi ! Oui ! Quand je demande une balle... Généralement il me la... Merde ! Bien la défense de Boris ! Tu vois ! Te foule pas trop ! J'ai pas sauté ! Merci ! Et euh... Et le mec me dit à la fin... Il me dit... Je comprends pas ! Il me regarde et il me dit... T'es fan des Pistons ? J'ai dit bah... Ouais ! Ça existe ! Et en plus il repère évidemment mon accent qui est à couteau au couteau ! Et il me dit mais en plus t'es même pas américain ! J'ai fait non non ! Je pensais... Non ! Et le mec il était là genre... Euh... Enfin... Voilà ! C'était... Le mec s'en est trop pris dans la tronche ! Ah t'es fan des Pistons ? D'accord ! T'es français ! T'es français et fan des Pistons ? Ok ! Donc l'asile c'est à côté ! Euh... Et donc euh... Je lui dis parce que ça j'avais vu euh... Sur le site que... Qu'ils en vendaient... Euh... Des jaquettes... In-game ! Alors qu'est-ce que les jaquettes in-game ? C'est ce que les joueurs... Oh ! Non 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 ! Oh ! Mais dans une année Stephen Curry, 12 mètres, les shoots de... Ouais mais là c'est pas Stephen Curry là c'est... C'est... C'est pas Stephen ! Curry là c'est... C'est juste Yann et ça... Ça savait... Euh... Je savais que ça rentrerait pas... Mais je l'ai quand même tenté ! 19-23 ! Pour la fin de ce premier carton ! Mais que le temps pèse vite ! Lorsqu'on est PONDU ! Aux lèvres de Wax ! Qu'est-ce que ça fait plaisir ! Alors on continue sur le NBA Store ! Et donc euh... Je lui dis voilà je veux une jaquette ! C'est... En fait c'est ce que partent les joueurs qui sont... Tu sais quand tu arrives dans la salle et tu fais les shoots... Oui oui mais... Ce qui fait mal moi c'est mon jaquette ! Genre euh... Parce qu'avec l'expression t'es de la jaquette ! C'est vrai ! Qu'est-ce que c'est ? Et en plus ça se dit en anglais jacket ! Jacket ! Donc euh... Et euh... Il me dit écoute regarde au rayon des... Des jackets ! Et euh... Et j'y vais et je regarde... Et je fais... Il y a beaucoup d'équipes... Mais euh... Evidemment les équipes mainstream genre... Miami... Tout ça... Toutes des équipes... On va dire un peu plus... Hype... En termes de... De... De com ! Mais qu'est-ce que je suis con ! Excuse-moi ! Et de résultats aussi surtout ! Putain mais... Je fais tomber Dory ! Et je... Je tire même pas ! Je t'écoute ! Oh la la la... Bref ! Autant pour moi ! Et euh... Et bref... Euh... Je ne le trouve pas ! Donc je suis un peu énervé ! Je vais le voir ! Sérieusement vous avez pas ? Euh... Celle des pistons ! Il fait... Je vais aller voir ! Et donc le mec part genre 10 minutes dans les inventaires ! Moi j'ai le temps de faire 3 fois le tour des rayons à droite à gauche ! Et de voir qu'il y a vraiment rien des pistons ! Et il me la ramène ! Il me ramène la petite jaquette ! La jaquette donc in-game avec les patchs ! Donc euh... Avec la date euh... De création de... De l'équipe ! De l'équipe ! La franchise ! Le nombre de fois où ils ont été champions de conférence ! Et le nombre de fois où ils ont été champions NBA ! Il y a marqué x0 ! X3 ! Et d'ailleurs tu as des jaquettes où ils n'ont pas été champions donc... Et même pas champions de conférence ! Et donc tu n'as pas ces deux là ! Et euh... Donc voilà ! J'étais très fier de la trouver ! Mais surtout à la bonne taille quoi ! À la bonne taille ! Mais il y en avait qu'une ! Ouais ! Elle aurait été de mauvaise taille ! Je l'aurais pris quand même ! Oui mais ça je me doute hein ! On a vu le maillot de Isat ! On a vu le maillot de Isat ! Thomas ! Chez toi ! 4 x xl ! 4 x xl ! Donc ouais ! Donc là euh... C'était pile la taille ! C'était voilà ! Et il m'a dit je crois qu'elle t'attendait ! Et que tu étais le seul ! Il m'a fait une petite femme ! C'était hyper drôle ! Et euh... Donc voilà ! Donc voilà mon passage au NBA Store ! Evidemment ! La dernière partie de mon pèlerinage là-bas ! C'était acheter des cadeaux à mes proches ! Qui aiment l'NBA ! Et ils sont pas très très nombreux ! Oh non ! Putain ! Mais qu'est-ce que je suis mauvais ! Mais je t'écoute trop ! Je t'écoute trop ! C'est infâme ! Désolé pour le gameplay ! Ceux qui regardent ! Mais euh... Écoutez Wax ! Ne regardez pas l'image ! Si tu veux on fait le petit pot ! Non ! Parce que j'ai raconté mon histoire ! Et il reste 2050 ! Et après je fais ma chronique sur le... Non mais il n'y a pas... Il n'y a pas que ça ! Ah non il n'y a pas que ça ! Il n'y a pas que ça ! Parce que en plus tu me disais que tu voulais faire une dédicace à quelqu'un ! Ah oui ! Il y a deux petits trucs que je peux vous raconter encore ! C'est que juste la veille de mon départ j'ai fait un concert dans les Ardennes James ! Elle est très bonne ! Elle est très bonne ! J'ai fait un concert dans les Ardennes donc ! James ! Ouais ! James Ardennes ! Avec Valde et... Divac ? Non ! Oh ! Pas mal ! Elle a dit Divac ! Valde ! Elle était... Elle était parfaite ! Et mon super pote Gérard Bast que j'accompagne ! Il y a un mec au premier rang que je remarque genre au bout de la troisième ou quatrième chanson je vois qu'il est au premier rang il me regarde ! Il me fait des signes et tout ! Et donc je commence à le regarder en me disant qu'est-ce qui se passe ? Et euh... Et en fait il enlève son sweat et ensuite il avait une énorme paire de sein ! Un maillot des Pistons ! Il avait le maillot de Billups ! Euh... Donc vous êtes deux en France ! Donc on est deux ! Et donc je le fais monter sur scène à la fin du concert pour qu'il s'accompagne au groupe Il enlève son maillot et il me dit j'ai fait... Je ne sais pas combien de manches Je me rappelle pas parce que ça faisait beaucoup de bruit Euh... Pour t'offrir son maillot ! Grosse dédicace à toi ! Grand merci ! Et je le porterai dans la prochaine vidéo ! Je t'avais dit que je le porterai dans une vidéo ! Là j'ai oublié de le porter ce... Bouuu ! Ouais ouais ! Montamment ! Mais je le porterai dans une vidéo parce que ça m'a fait super plaisir ! En plus il avait vu la vidéo des maillots et il m'avait dit euh... Je sais que tu ne l'as pas en blanc ! Donc j'étais là ! Waouh ! Le mec est très rencardé ! Et effectivement je ne l'avais pas en blanc ! Et il est pile à ma taille ! Il est parfait ! Donc gros big up à toi ! Merci beaucoup ! Voilà ! J'étais euh... Il le mérite ! Oh putain ! Il y a un putain qui rentre à mi-distance ! Putain mais qu'est-ce que c'est pénible ! Ouais ! Mais t'es sur ton... T'es sur ton... T'es sur ton... T'es un peu à la roberte ça non ? Ouais ! Mais euh... Je... Je suis tellement... Bah j'ai essayé de couper ! T'es tellement... Je suis tellement poussif là-dedans ! Oh voilà ! Voilà ! Putain ! Voilà c'est bien ! Oh ! Pied de... Lory ! Ouais mais... Alors c'est ça qui est dingue ! C'est pied de lory ! Mais j'ai quand même la stat de ballon perdu ! Ouais ! Tu vois ils me mettent bien dans la merde ! Faut que je rentrouve mon jeu ! Faut que je rentrouve mon jeu ! Quelqu'un aurait vu mon jeu ? Oui ! Je crois qu'il est au vestiaire ! Deux côtés ! Putain mais y'a... Putain ! Mais même les pick-and-roll ! Ça y est j'en fais trop là ! T'aurais dû faire passe au sol ! Ah ! Le mec qui conseille ! Tu sais ! Avec ce mec horrible ! Tu le connais ou quoi ? Oui ! Je le connais ! C'est moi ! Voilà ! On s'est pris à 11-3 grâce à moi ! Superbe ! Alors attendez ! Je sais que ce que je faisais plus et que ça marche un petit peu ! La passe de la main à la main ! Hop ! Et ça te permet éventuellement de pouvoir... Voilà ! Couper comme ça ! La main à la main ! Bien joué ! Ah ! Pareil ! J'ai une petite question pour vous là ! Vous savez que lorsqu'on laisse appuyer sur rond, ça fait la passe de la main à la main ! Et lorsqu'on laisse appuyer sur triangle, ça fait couper un joueur ! Or si le joueur qui a coupé n'est pas assez bien démarqué ! J'ai l'impression que la passe se fait quand même ! Et moi j'aimerais juste... Putain mais laissez-moi passer ! Laisse-moi sur le côté ! Mais non ! Oh là là ! Oh ! Bien joué ! Et j'aimerais savoir s'il y a la possibilité d'annuler lorsque le joueur part parce que j'ai essayé sur mes matchs en off, j'ai beau ne pas faire la passe, il l'a fait quand même et généralement je perds la balle donc c'est un petit peu dommage. Donc si jamais vous avez la réponse pour savoir comment annuler une... Comment dire ? Une passe avec le triangle laissé appuyer, je suis preneur ! Voilà ! Très bien ! Je vais le défendre sur Corey Joseph ! Hop ! J'ai du... Voilà ! Putain ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Ça a bien payé leur bonne défense ! C'était à deux sur lui ! Allez il reste 20 secondes ! Hop ! On va attendre 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 ! Bien casse toi Adriche ! Pas maintenant ! Tu es là 8 secondes ! Maintenant tu viens ! Maintenant tu viens ! Putain c'est pas ça que je voulais faire ! Je suis parti ! Je suis parti ! Non plus ! Oh ! Oh ! Eh ben non ! Dommage ! Voilà ! Bon ! Dommage ! C'est limite ! Ouais ! Première mi-temps ! Euh... Difficile ! Difficile tellement je suis... T'es contre les raptors ! Oui ! Mais tellement je suis absorbé ! Euh... Par tes histoires ! On se retrouve pour cette deuxième mi-temps ! Ce début de troisième quart temps ! 42-44 ! Et... Qui dit deuxième mi-temps dit chronique de wax ! Et c'est la chronique ! Il me l'a dit hein ! Il me l'a vendu comme la chronique la plus what the fuck ! Qui mériterait même un podcast ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Franchement ça mériterait presque une vidéo qu'on fasse à part avec l'histoire de ce mec-là ! Donc bah moi je suis tout oui malheureusement ! Et ça va être encore plus compliqué pour moi de jouer ! Je me suis rappelé de ce mec-là quand j'étais justement au NBA Store ! Oh la transition magique ! Complètement ! D'Orlando ! Parce que je me rappelle qu'il y avait son maillot à l'époque à ce mec-là dans le truc ! Alors que c'est pour te dire il y avait vraiment le maillot de tout le monde à l'époque ! Il y avait les maillots de tous les joueurs de toutes les équipes ! Tellement il était grand ! Le NBA Star ! Ce mec-là s'appelle Brian Williams ! Est-ce que tu te rappelles de Brian Williams ? Honnêtement ! Je sais qu'il a joué aux Bulls ! Exactement ! Ça je le sais ! Tiens regarde ! Regarde le panier pour Kao ! Hop là ! Le joli démarquage ! Il a joué aux Bulls ! Pas du tout démarqué en fait ! Il a joué aux Bulls de 96-97 ! Et il a gagné le titre avec Jordan ! Et il a beaucoup aidé en fait en sortie de banc ! Mais justement ça c'est pareil ! C'est une petite histoire assez cool ! Ce mec-là c'est quand même le fils du chanteur des plateurs ! Not in my heart ! Dikembe ! Dikembe ! Dikembe ! Et on va jusqu'au bout ! Le cause-to-cause qui fait bien ! Pardon ! Excuse-moi ! Quand je mets un contre ! Et je suis un contre par match ! Pour un meneur c'est pas mal ! J'ai même très très bon ! Et combien d'interceptions ? Pas beaucoup ! Je dois être à 1,5 dans ce goût-là ! En fait je suis un bon défenseur ! Bien intime ! Alors Brian Williams ! What the fuck ! C'est le fils du chanteur des plateurs ! De l'un des chanteurs des plateurs ! Les plateurs c'est complet ! Only you ! Hyper faux ! Il faudra qu'on le fasse avec de l'autotune à la PNL ! Ça sera mortel ! Il faudra faire une reprise comme ça ! Ça marcherait bien ! And make all this world ! Surprise ! Exactement ! Et en fait le mec est donc fils d'artiste ! Et tu vas voir que ça l'a subi toute sa carrière ! Le mec est juste complètement timbré ! Donc en fait il joue à Maryland au collège ! A Maryland d'Antibes ? Non ! A Maryland aux Etats-Unis ! Ah d'accord ! C'est autre chose ! Et en fait il s'entend pas trop avec ses coachs ! Et c'est assez rare quand même pour être noté ! Il est quand même dans une énorme fac ! Et il change en plein milieu pour aller dans l'Arizona ! A Arizona ! Un Etat dans lequel Arizona ! M.T.Solar ! M.T.Solar ! M.T.Solar ! Claude si tu l'en regardes ! Si tu l'en regardes ! Sûr que non mais... M.T.Solar ! Qui est assez fou pour avoir de l'ambition et de la prétention ! Il dit comment ça je joue pas ! Alors que quand même c'est un hélier fort ! Assez stock ! Et il joue à côté de Shaq ! Donc on peut comprendre qu'il joue pas beaucoup ! Sachant que dans l'équipe qu'il y a aussi Horace Grant ! Il y a du monde quoi ! Et après ça il fera un passage à Denver au Clipper ! Ça c'est un peu pour parler de lui de manière simple ! Là c'est pas what the fuck ! Il est dans les trucs simples ! Limite là on commence à s'emmerder ! Voilà ! On commence à s'emmerder ! En 96 ! Il y a son agent qui lui dit écoute ! Tu me manques beaucoup trop d'argent ! Ce qui est pas une habitude à l'époque ! Pour les joueurs ! Il dit aucune équipe ne vote toi ! Il dit bah je m'en fous ! C'est quoi je préfère pas jouer ! C'est quand même rare ! Après le mec il sort de son contrat rookie et tout ! Donc bon ! Il se passe mois de janvier, février, all-star game ! Il y a toujours pas d'équipe ! Mars, pas d'équipe ! Avril ! Il y a les Bulls qui l'appellent ! Et qui disent bon on va avoir besoin d'un peu de viande fraîche là ! Parce qu'on est en back-to-back ! Donc on veut bien le prendre avec un contrat pas énorme mais... BOOM ! You can't buy ! Not in my heart ! Not in my heart ! Et euh... Et il va jouer avec Jordan ! Ce qui est quand même une promotion assez court ! Il accepte quand même ! Mais il joue que 9 matchs dans la saison ! Donc les 9 derniers matchs ! Ouais ! Il a le titre et direct il dit je veux plus jouer là-bas ! Maintenant je veux un gros contrat ! Parce que je suis quand même champion NBA ! Parce que je suis champion NBA ! Avec 9 matchs ! J'ai du style ! Euh... Et bah c'est les Pistons qui vont lui faire une offre ! A 40 millions de dollars ! Sur 5 ans ! Plus gros contrat de l'histoire des Pistons ! A l'époque ! C'est à dire que les Pistons n'avaient jamais autant craqué leur stick comme ça ! Mais c'est un truc malade ! Et euh... Comment c'est possible ? Avec un mec qui a aussi peu prouvé ! Ouais ! Non mais il a un titre ! Et non il a bien joué ! Il a fait des bons playoffs ! C'est un peu les hypes de playoffs ! Mais tu viens de dire 9 matchs ! De saison ! Mais après il a fait tous les playoffs ! Ah d'accord ! Ok ! Toi tu m'as fait peur ! Ouais mais même ! C'est quand même pas beaucoup pour faire un plus gros truc ! C'est quand même hyper bizarre ! Conquérément ! A ce moment là, il sort avec Madonna ! C'est le fils des Platters ! Le mec euh... Pfff ! Un ego comme ça ! Il sort avec Madonna ! Il fait une première année chez les Pistons ! Superbe ! Enfin... En tout cas sa meilleure année ! Il justifie quand même son contrat ! Euh... Plus de 15 points ! Et je sais pas combien de rebonds ! Genre 9 ou 10 ! Euh... Presque en double-double ! Euh... Il apporte bien de la fraîcheur comme il faut ! Ouais ! Et euh... Et c'est l'époque en plus où il y a Jerry Stackhouse, Grand Hill et tout ! Il y a un petit déficit à l'intérieur ! Et lui euh... Il y va comme il faut ! Seulement il est fou ! Ce mec ! Et il ne fait que s'embrouiller avec tout le monde ! Genre coaching staff et tout ! Il leur fait des vannes ! Genre aussi des trucs d'enfants de 6 ans quoi ! Et euh... Et euh... Et en gros un jour, C'était le premier à faire ça euh... Comme ça ! Euh... Il a changé son nom ! Du jour au lendemain il arrive, il a dit je ne m'appelle plus Brané ! Vous m'appelez Bison ! Il m'a dit... On t'appelle Bison et c'est-à-dire... Euh... C'est-à-dire que j'ai changé en fait ! Euh... Je suis allé à ce presse et tout ! Euh... J'ai changé et maintenant je m'appelle Bison Délé ! Euh... Ils disent euh... What ? C'est-à-dire qu'en fait t'es le plus gros contrat ! On a commencé à mettre des... Des... Des maillots en vente et tout ! Non mais je m'en fous moi ! Moi je m'appelle Bison Délé maintenant ! Bon ! D'accord ! Ecoute ! Tu vas t'appeler Bison Délé ! Pas de soucis ! Et pourquoi ? Juste on veut tout savoir ! Il fait parce que euh... C'est... Pour rendre hommage aux Indiens ! Voilà ! Ce qui est plutôt cool ! Seulement il rajoute à ça... Et mes origines africaines ! Mais ça n'a rien à voir mon pote ! Rires ! Ça n'a rien à voir ! Donc euh... Malcolm Mix et tout ça je comprends ! Des Bison Délé ! Euh... Pour les Africains ça n'a aucun sens ! Rires ! Donc euh... Il mélange tout ! Le mec et... Alors... Je sais pas s'il a fait euh... Mais putain ! Mais non ! Des trucs anti-drogue ! Mais en tout cas... Euh... Il était bien attaqué ! Donc euh... En 99 il commence à faire sévèrement de la merde ! Et il devient complètement fou ! Et pourtant sur les terrains il est pas loin de tirer prochainement ! Ah bon ? Ouais ! Il fait le taf ! Mais... C'est de la folie mais pas de la folie méchante ! Tu sais c'est genre de la folie genre euh... Genre euh... Les mecs font un temps mort ! Et lui il tire des lancers francs ! Tiens c'est... C'est ce truc euh... Tu sais les gens disent mais attends il est... Bon il est plus avec euh... Madonna ! Madonna hein ! À ce moment là il est euh... Et en fait il s'embrouille avec euh... Avec euh... Avec le coaching ça parce qu'il dit écoute il est un peu fou ! Il s'entend pas super avec les joueurs ! On va le trader ! Et lui il dit... Ah non ! Moi on me traite pas ! Donc votre argent vous le gardez ! Il rend 36 millions de dollars au Pistons ! Et il dit j'arrête le basket ! Voilà ! Ha ha ! Vous vouliez la guerre vous l'avez ! Voilà ! Le mec change de nom dans l'année ! Rend son contrat au mieux ! Et il dit j'ai pas besoin d'argent moi pour être heureux ! Ce qui est super ! Attention ! Le mec a des valeurs ! Oui oui ! Et moi je le trouve plutôt cool au final ! En fait je le trouve mythique ce mec ! Tu vois ! Tu l'as trouvé sur mythique ? Non ! Non ! Il aurait pu mais... Je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas trouvé sur lui ! Ha ha ! Je vais t'expliquer pourquoi tu ne l'as pas trouvé sur lui ! Il a encore plus de meufs que Lou Williams ! Non ! Et ce mec là décide... De quitter la NBA ! De rendre 30 millions de dollars ! D'apprendre le violon ! Le saxophone ! Ha ha ! Et la trompette ! Pour aller... Au Liban ! Non ! Pour faire du basket ! Pour faire des visites ! Donc il a avec sa trompette au Liban ! Il s'appelle Bison ! Euh... Il a plus d'argent ! Enfin il en a de ses premiers contrats ! Mais c'est genre pas grand chose ! Par rapport à ce qu'il aurait pu gagner ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Après il décide d'aller en Australie ! Et à la fin il dit... Oh mais non ! En fait... Ce que je veux... Moi... Cette capitaine de bateaux ! Ha 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 ! Et donc... Avec sa meuf... Il s'achète un catamaran... A Tahiti ! Pourquoi pas ! Et il l'appelle... Hakuna Matata son bateau ! Le Hakuna Matata ! Et c'est très important qu'il s'appelle le Hakuna Matata ! Ouais ! Et donc en fait il rencontre un skipper qui s'appelle Bertrand ! C'est à Tahiti ! Et les mecs sont francophones ! Et il dit à Bertrand écoute... Moi j'aimerais bien faire le tour du monde avec mon catamaran ! Je lui dis écoute... On va commencer par faire un petit tour ! Et il y a son frère qui le rejoint à Tahiti ! Et son frère... Qui s'appelle donc... Kevin Williams ! A aussi changé de nom ! Et il s'appelle... D'abord ! Miles D'abord ! Y a pas une lettre qui concorde ! C'est pas pourquoi ! Le mec s'appelait... Il avait un nom stylé tu vois ! Kevin Williams ! Il dit ouais non je préfère m'appeler Miles D'abord ! Alors c'est... Non ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! On va l'appeler D'abord ! On va l'appeler D'abord et on verra ensuite ! Exact ! Oh ouais ! Merci ! Donc d'abord Bertrand et Bison sont sur un bateau ! Ils s'en vont le 6 juillet 2002 ! Avec le Hakuna Matata ! C'est pas possible ! Et il y a Selena dans le bateau aussi qui est la meuf de Bison ! Donc il y a Bison, D'abord, Bertrand et Selena ! Ils s'en vont en bateau le 6 juillet 2002 ! Seulement, le bateau revient et est aperçu par des gens le 20 juillet 2002 ! Mais il n'y a plus que d'abord dedans ! Il n'y a plus que d'abord à bord ! Il n'y a plus que d'abord à bord ! Il n'y a plus que d'abord à bord ! Oui ! Très bien ! Et donc il se passe pas mal de temps, c'est-à-dire deux mois, pendant lesquels personne ne sait où est Bison et tous ses copains ! Et donc à un moment, la famille de Bison a fait Oh là là ! Notre fils est fou ! Mais quand même, il nous a pas donné de nouvelles depuis deux mois ! Donc sa famille habite à Phoenix ! Ils appellent les autorités de Tahiti et disent On aimerait bien savoir où est notre fils ! Ils disent, nous on sait pas, mais si vous voulez on peut chercher ! Donc tout le monde commence à chercher ! Où il est Bison ? Parce que t'es là Bison ! Et puis on se rend compte que Bertrand le skipper n'est plus là non plus ! Eh Bertrand ! Où es-tu ? Et donc ils recherchent un peu partout ! Et en fait, aucune trace de personne ! Ils retrouvent le bateau, le Hakuna Matata ! Ils le retrouvent échoué sur une plage ! Avec des cribles de balles ! Ils ont enlevé le nom Hakuna Matata ! Genre... À l'arrache ! À l'arrache complet ! Et personne à bord ! Mais le dernier qui a été vu sur le bateau, c'est d'abord le frère de Bison ! Et donc on se dit, d'abord il doit savoir la vérité ! Donc on commence à faire des recherches sur Dabord ! Et là c'est le FBI et la police française qui s'occupent du cas de Dabord pour le retrouver ! On apprend qu'il a acheté 150 000 dollars d'or ! Le mec est un pirate ! Ça mérite un dame ! Ouais, on s'est pris dans la gueule ! Ah ouais, ouais ! Il décède ! Et où est-ce qu'il est parti ? Parce qu'il a voyagé avec le passeport de son frère ! On se rend compte qu'il a voyagé avec le passeport de son frère ! Après coup ! Mais où il est allé ? Eh bah au Mexique ! À Tijuana ! Pour se la coller ! Eh oui ! Le mec est complètement drogué en fait ! Le mec est fou ! Il prend l'argent de son frère ! Il prend tout ! Mais où est le frère ? Parce qu'on se dit mais... C'est pas possible quand même ! Il est où ? Eh bah Bison Delay et là c'est les violons ! Ah merde ! Bison Delay, sa femme, et Bertrand, le skipper, n'ont jamais été retrouvés ! Donc, le FBI commence à dire... Il est inérité ! Oui enfin... En tout cas il s'est passé quelque chose ! Oui bah clairement ! Donc le frère là qui a changé de nom, qui a pas une lettre qui correspond là... Miles d'abord là ! Où qu'il est ? Oh bah apparemment il a la Tijuana et tout ! Avec de l'or ! Et de la cam ! Ouh ! Donc la famille porte plainte ! Il faut retrouver d'abord ! Où il est ! Il le retrouve pas ! Le mec va se rendre lui-même, non pas aux autorités, mais à un hôpital en Californie ! Parce qu'il est en overdose ! En overdose d'insuline ! Complètement pété ! Le FBI va voir ! Il lui dit... Bon... Est-ce que maintenant tu peux nous dire la vérité ? Il dit... Je... Je vous dis hein ! Et là il raconte une histoire ! Mais... What the fuck ! Oh possible ! Je l'ai noté tellement j'y arrivais pas à le croire ! Parce que ça c'est le 27 septembre ! Il s'est passé trois mois presque ! Il dit... Karen est morte pendant une manoeuvre du bateau... Euh... Séléna ! Séléna ! Excusez-moi ! Séléna est morte pendant une manoeuvre du bateau, elle fait cogner la tête ! Bon... Elle est morte ! Donc Bison Delet a dit... Oh la la ! Bertrand a tué un mauvais skipper ! Je te tue ! Voilà ! Tu sais le mec quand même fait de la trompette au Liban... C'est... Il a pas l'air d'être le profil de mec qui va tuer sa meuf parce qu'un skipper a fait de la merde ! Enfin il a tué un skipper comme ça ! Mais bon bref ! Il tue... Bertrand ! Qui a voulu appeler la police ? Pour dire... Je veux reporter que la femme est morte ! Et Bison Delet l'aurait mal pris ! Et donc par self-défense... D'abord aurait tué Bison ! Et aurait mis tout le monde à l'eau ! Parce que... Il avait un peu peur ! Qu'on l'arrête ! Bah oui ! Alors qu'il n'était pas fautif ! Ça je comprends ! Voilà ! Mais bon ! Quand même le mec après il se tire à Tijuana et tout ! Il se prend de l'or ! Tu vois ! Et en plus ! Oui ça j'ai oublié de le dire ! Il y a un moment... Pendant qu'il est à Tijuana ! Il appelle la mère de Bison Delet ! Oui ! Quand même ! Très bien ! Ah ! Ça c'est bon pour les votes pour le All-Star Game ! Il appelle la mère de Bison et dit... Alors qu'elle est au courant de rien ! C'est pas moi qui l'ai tué ! Je te jure ! Je l'aurais jamais fait mal ! C'est mon frère ! Et il raccroche ! Tiens ! Le mec genre... Aveux quoi ! Et donc il fait sa déposition FBI et il meurt dans la journée ! De son overdose ! Son corps le lâche ! D'accord ! Donc voilà ! En gros c'est... C'est l'histoire de Bison Delet ! Elle s'arrête là ! Jean-Michel Pat Schulte ! Un mystère ! Il n'y a pas de fin à ça ! C'est juste l'histoire la plus incroyable d'un joueur ! C'est euh... Fils d'artiste ! Il est mort comme un artiste ! En plus il est passé au Pistons ! J'ai presque hésité à aller m'acheter son maillot sur Ebay ! Mais euh... Mais ouais je ne l'ai pas encore ! C'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ! Ce qui est aussi extraordinaire c'est que j'ai fait un match de merde ! C'est bon en fait ! Ah si ! Non 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 ! J'ai rien capté au match ! Franchement j'ai fait un nombre... Je crois que j'ai fait 6 ou 7 passes dans les mains de l'adversaire ! Enfin bref ! J'avais peut-être encore quelque chose à dire sur... Ah non ! Je vous laisse regarder maintenant sur internet et jugez vous même ! Il y a même des top 10 de lui ! Mais t'as fait des recherches de malades là pour le coup ! Ouais ouais ! J'ai traduit des sites espagnols, des sites mexicains, des articles de 2002... En fait je me suis passionné pour Bison Delet ! Ah Wikipédia ! Ouais ouais ! Et en fait c'est passionnant ! Parce que c'est un vrai... T'as l'impression presque de suivre l'épopée... Tu te dis c'est pas possible ! Le scénariste, qu'est-ce qu'il a pris ? C'est pas possible ! Le frère qui change de nom, qui s'appelle N'importe comment ! Le bateau s'appelle Hakuna Matata ! Le mec arrête la NBA pour faire de la trompette au Liban ! What ? Il s'appelle Bison Delet pour rendre hommage à ses ancêtres africains ! Voilà ! Et le mec est porté disparu ! Et aujourd'hui on ne sait toujours pas la vérité ! C'est-à-dire qu'on ne sait pas ! Ça se trouve le mec est assez fou pour vivre quelque part ! Parce qu'on n'a jamais retrouvé l'accord ! Bison si tu nous regardes ! Mets un pouce ! Voilà ! On ne sait pas ! C'est génial ! C'est génial ! Et effectivement, c'était la chronique la plus what the fuck qu'on ait jamais eu sur une vidéo NBA ! Je ne pense pas qu'on ira plus haut que ça ! Plus haut que ça, ce n'est pas possible ! J'étais moi-même choqué à chaque fois que je disais des trucs de voir cette histoire ! Il faut en faire un film ! Non mais clairement ! Un film pour relancer la carrière d'Eddie Murphy ! Il joue Bison ! Ou le frère de Bison ! Ou d'abord ! Peut-être qu'il va jouer d'abord ! Le héros c'est un peu d'abord quand même ! Bon voilà les coquilles de mes coquillettes ! J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu ! Surtout pour les anecdotes de Wax ! Parce que moi, le match là, j'ai rien capté ! Vous l'avez bien vu la différence quand même avec le match d'avant ! Je vous promets, la prochaine fois, je ne le fais pas chier ! J'essaierai de me faire un peu plus petit ! C'était juste cette histoire ! Non mais non ! C'était vraiment génial ! En tout cas, vous faites des poutous poutous ! Les coquilles de mes coquillettes ! C'était Yann ! On s'en fout ! How are you ? Et on était avec Wax ! Salut ! Sous-titrage ST' 501